Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle pour une vidéo consacrée à l'échauffement Alors pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui ? Tout simplement parce que premièrement vous avez été très nombreux à me demander de le traiter Deuxièmement je vois encore trop de pratiquants qui négligent totalement cette phase qui est hyper importante qui fait partie intégrante de votre entraînement qui est l'échauffement Alors soit ils commencent directement leur série effective, leur entraînement à proprement parler sans échauffement ou alors quelques séries barre à vide ou quelques roulements d'épaule Vous allez me dire c'est mieux que rien mais c'est pas du tout ça les amis Donc voilà le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui Dans un premier temps nous allons voir les bénéfices physiologiques, qu'est-ce que vous avez à gagner de bien vous échauffer Et deuxièmement je vous donnerai un protocole d'échauffement très simple que vous pourrez reproduire avant vos séances Ce protocole c'est celui que j'utilise, celui que je préconise pour mes clients Donc je dis pas que c'est le meilleur du monde mais jusqu'à maintenant je touche du bois, ça m'a réussi J'ai été très très peu blessé, je n'ai eu qu'une seule blessure Donc voilà, écoutez on va commencer de suite Qu'est-ce que vous apporte un bon échauffement les amis ? Alors dans un premier temps, au niveau des tendons Il faut savoir que bien s'échauffer va donner de l'élasticité à vos tendons Des tendons élastiques ce sont des tendons qui risquent moins d'inflammation L'inflammation du tendon je vous rappelle c'est la hantise C'est une des hantises du bodybuilder, du culturiste, c'est la tendinite Donc bien échauffer, les tendons sont plus élastiques et moins sujets aux tendinites Au même titre que vos muscles bien échauffés, les muscles vont gagner en souplesse Les muscles souples c'est déjà une meilleure amplitude de travail Mais également ça va réduire considérablement les risques de déchirure, de contracture, d'élongation, de claquage Enfin bref, à titre préventif c'est vraiment tip top Passons maintenant aux articulations Alors un bon échauffement va produire beaucoup plus ce qu'on appelle la synovie Alors la synovie c'est quoi ? Et bien je vais faire une petite métaphore Imaginez-vous que la synovie est l'huile dans un moteur Et bien c'est exactement la même chose pour notre articulation C'est une huile qui si on n'est pas chauffé reste visqueuse Donc elle n'est pas très active Donc qu'est-ce qui se passe ? Si je ne m'échauffe pas et que je commence directement ma série effective Il va y avoir des frictions, des frottements On va être un peu grippé au niveau de la mécanique, au niveau des articulations Très très mauvais pour les articulations Alors que si on s'échauffe bien, on va en produire beaucoup plus de cette huile Mais en plus, comme je vous l'ai dit, à l'aide de l'état visqueux Elle va se liquéfier comme une huile de moteur Il faut la chauffer pour vraiment bien lubrifier la mécanique Donc bien échauffer, vous allez en produire plus Mais de liquéfier Donc elle va vraiment être hyper active Donc hyper important pour les articulations Au même titre que les cartilages, les cartilages vont bénéficier de cette production Cette surproduction entre guillemets de synovie Car elle va l'absorber, le cartilage va absorber la synovie Gagner en taille jusqu'à à peu près 10% de sa taille normale Gagner en élasticité, donc élasticité plus augmentation de la taille Les cartilages vont vraiment remplir leur rôle d'amortisseur contre les chocs Contre les cisaillements Donc encore une fois, que du bonheur Maintenant au niveau sanguin Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez ouvrir un réseau Quand vous allez vous échauffer Le corps se dit, bon, ok, je vais Il a enclenché la première Il risque d'y avoir, il va y avoir du sport entre guillemets Donc je vais ouvrir les capillaires sanguins Les capillaires sanguins, qu'est-ce que c'est ? C'est les plus petits vaisseaux sanguins du système veineux Qui, si on n'est pas échauffé, reste fermé Donc encore une fois, via l'échauffement, vous allez balancer Vous allez lancer cette information au corps En disant, écoute, je vais avoir besoin de beaucoup plus de sang Parce qu'on va y aller sévère Donc ce réseau va s'ouvrir Vous comprendrez bien Si ce réseau s'ouvre, il va y avoir une meilleure vascularisation Qui dit meilleure vascularisation, dit meilleure Meilleur transport d'oxygène Meilleur apport en oxygène Meilleur apport des nutriments au sein du muscle Donc encore une fois, c'est vos performances Qui vont s'en ressentir, en l'occurrence Et elles vont augmenter Donc vraiment, très très important L'ouverture des capillaires sanguins Ensuite, le système nerveux Il faut savoir que le système nerveux Il y a des études qui ont montré Que le système nerveux avait un rendement optimal Aux alentours de 39 degrés encore D'où l'utilité véritablement De monter la température du corps Via l'échauffement Par conséquent, il va y avoir Une meilleure conduction Une meilleure transmission De l'influx nerveux Qui va améliorer la qualité Et la contraction musculaire Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche Donc encore une fois, le système nerveux va être Va être boosté D'accord ? Meilleure contraction musculaire Égale meilleure performance Pardon Donc voilà les amis Comme vous avez pu le voir Au niveau des bénéfices C'est que du bonheur C'est que du bonheur Quant au protocole Alors j'arrive dans la salle Quelle est la première chose que je dois faire ? Personnellement Et là j'en ai certains qui vont me regarder Avec des grands yeux Moi je fais 5 minutes de cardio Alors j'ai vu que certains youtubeurs Ou alors certains coachs Disent non Il n'y a aucun bénéfice à faire du cardio Bah écoutez moi les amis Si j'ai le temps Encore une fois Si j'ai le temps J'aime et je préconise à mes clients 5 minutes de cardio Ça permet quoi ? Bah ça permet Surtout s'ils s'entraînent le matin On va voir ça juste après Ça permet Bah de réveiller le corps Tout doucement De visualiser De visualiser la séance De commencer à se mettre dans sa bulle Mais tranquillement D'accord ? Si vous devez faire Si vous devez faire 5 minutes de cardio Utilisez plutôt du rameur Ou alors de l'héritique Pourquoi ? Encore une fois Comme je l'ai dit pour le HIIT Ça sollicite pas mal D'articulations Donc comme je vous l'ai dit On commence déjà Notre travail D'échauffement On monte un peu la température du corps On échauffe un petit peu Les articulations au préalable Donc je vois pas Où il peut y avoir Bah pas de bénéfice Hormis Entre guillemets Ceux qui ne veulent pas Entre guillemets Perdre 5 minutes Mais moi je vous conseille De faire 5 minutes de cardio Encore une fois Utilisez des ergomètres Ou pas mal d'articulations Entre en jeu Une fois ces 5 minutes passées Entre guillemets Si vous voulez pas le faire Ne le faites pas Une fois ces 5 minutes passées On arrive devant Notre poste de travail Je vais prendre un exemple Un exemple bateau Développer couché Je me mets sous la barre De développer couché Disons Que ma première série La première série effective Est à 100 kilos D'accord Et bien Première série d'échauffement Je vais mettre 25% D'accord 25% de la charge 25% de ces 100 kilos D'accord Je me mets sous ma barre Et là je vais effectuer 15 à 20 répétitions A l'issue je vais prendre 1 minute 1 minute 30 de repos Et je vais monter en poids Car un échauffement Les amis C'est comme l'entraînement D'accord Il doit y avoir Une surcharge Progressive Pour vraiment préparer le corps Au maximum A cette première série effective D'accord Donc la première série Se fera avec 25% De votre charge De votre première série De la charge effective On fera 15-20 répétitions La deuxième série d'échauffement On fera 10 à 15 répétitions A 50% De la première De la charge effective De la première série Toujours 1 minute 1 minute 30 de repos Et la dernière série Celle qui va vraiment Vraiment booster Le système nerveux On va monter à 75% De la première De 75% De la charge De votre première série Décidément Je vais bafouiller aujourd'hui C'est un peu la fatigue Et là Vous réaliserez Entre 5 à 8 répétitions Si jamais Vous vous sentez Le besoin Il y a certaines personnes Qui sentent le besoin Vous pouvez monter Faire 1-2 répétitions A peu près 90% Moi je vous le déconseille Certaines personnes le font C'est vraiment Si vous sentez Que vous êtes Pas hyper échauffé Donc vous avez vu Protocole très simple Gros nota bene C'est un échauffement Les amis En aucun cas Vous ne devez aller A l'échec Premièrement Deuxièmement Concernant l'échauffement Il y a des moments Dans la journée Où vous avez besoin De plus d'échauffement Que d'autres Ou même des conditions Qui demandent plus d'échauffement Que d'autres Si vous vous entraînez le matin Le corps Il est hyper encore Il est endormi Il a du mal à se réveiller Insistez bien Sur l'échauffement Le matin Ça ne veut pas dire Que si vous vous entraînez A 17h il faut zapper l'échauffement Ce n'est pas ce que j'ai dit Je dis Insistez bien Sur l'échauffement Le matin Si vous avez Si vous avez arrêté La musculation Et que vous reprenez Je vous invite Même si vous étiez Un confirmé Et vous n'aviez pas l'habitude De vous échauffer Échauffez-vous Surtout après une reprise Avec l'âge Les amis Plus vous avancez dans l'âge Pour la majorité des abonnés Vous êtes encore jeune Cette fois-ci C'est moi Qui l'ai attesté Plus on avance dans l'âge Plus on a besoin De s'échauffer Ok Donc voilà Vous avez vu Ce protocole est très simple Bien sûr On le réalisera avant chaque exercice D'accord J'avais parlé D'échauffement osteoarticulaire J'ai eu pas mal de messages Là-dessus Oui Qu'est-ce que c'est Tout ça Je voulais en parler aujourd'hui Mais en fait Je vais réaliser deux vidéos Avec des échauffements En fait L'échauffement osteoarticulaire Ce sont des exercices Qui vont travailler La souplesse Et la mobilité Des articulations Qui vont être sollicitées Durant votre exercice Surtout Certaines qui sont phares L'épaule Bien sûr L'épaule Le cou Le poignet D'ailleurs je vous invite Vite fait Je vous invite A toujours échauffer Vos poignets Quelle que soit votre séance D'accord Il faut vraiment les maintenir Il faut vraiment les maintenir Les maintenir En état Les poignets Qui sont Qui sont Qui sont Un petit peu abîmés C'est vraiment pas terrible Et le coude Et l'épaule C'est vraiment C'est stratégique Ces articulations Donc je reviens A mon sujet Je réaliserai deux vidéos Pour vous donner Des exercices d'échauffement Pour la mobilité La souplesse articulaire Pour le haut du corps Et pour le bas du corps Donc voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne La semaine prochaine Vous avez été très nombreux A me demander Il y a déjà pas mal de temps A me faire une vidéo De présentation Je voulais éviter Un petit peu Le côté solennel De la vidéo Voilà je me présente Je m'appelle Enzo Foucra Enfin bref Et je vais tourner ça En forme de fac De foire aux questions Donc je vous invite Si vous avez des questions Bien sûr personnelles Bon ne me demandez pas Ma couleur préférée Enfin vous pouvez Mais bon c'est pas trop le but Donc vous demandez-moi Plutôt Mes habitudes alimentaires Mes études d'entraînement préférées Enfin bref Je vous laisse La guise des questions Envoyez-les-moi En message privé Sur mon Facebook Un Facebook Dont le lien Est en description de la vidéo Comme ça La semaine prochaine Je vais compiler Les questions Les plus récurrentes Et je tâcherai D'y répondre Donc voilà Bah écoutez les amis J'étais Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucra A la semaine prochaine Bye bye les amis Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada